Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle la répétition circulaire, ce qui va vous permettre de faire justement une répétition circulaire d'un cercle, d'une forme quelconque, sur un objet pour pouvoir soit ajouter de la matière, soit retirer de la matière, donc faire des trous. Par exemple, on pourrait faire ce genre de pièce. Cette pièce-ci, je n'ai pas dessiné tous les cercles. J'ai utilisé la répétition circulaire pour être sûr que j'ai tous les cercles comme il faut, et bien calculer par rapport à mon angle de mon cercle, donc on met 360 degrés. Je vais créer une pièce. Je ne vais pas refaire la pièce entièrement, mais je vais vous expliquer le concept. Je vais aller sur Top, je vais créer une esquisse, je vais prendre le XY, et je vais faire un carré, un rectangle. Par contre, ce que je vais m'arranger, je vais m'arranger pour que cette pièce-ci soit symétrique et bien basée par rapport au 0,0 de mes axes. Donc pour la symétrie, j'utilise ici les deux flèches inversées. Je sélectionne, je prends mon premier coin, ma ligne, le deuxième coin. Hop, j'ai mal sélectionné. Voilà. Et je fais la même chose pour la hauteur. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre quand même une dimension. Comme ça, je vais mettre 100 mm ici, et en hauteur, même chose, 100 mm. Voilà. Donc là, c'est déjà la première opération. Et ce que je vais faire, je vais fermer et faire ce qu'on appelle une protusion pour rajouter de la matière. Donc je vais rajouter 5 mm de matière. Voilà. Et donc là, si je regarde, j'ai bien une pièce avec mes 5 mm de matière. Donc ça, c'est la première opération. Maintenant, je vais vous expliquer simplement comment on fait un trou. Je vais zoomer simplement. Alors, je vais devoir refaire un sketch pour pouvoir faire un trou. Donc je vais cliquer sur ma face de mon objet, de ma base. Je clique sur Sketch. Vous voyez que là, il ne m'a pas proposé X, Y, ou quoi que ce soit. C'est normal parce que je suis basé sur la plaque, donc sur ma base. Donc maintenant, je vais faire... Je vais prendre le cercle ici. Je vais me baser directement au centre, vous voyez, pour avoir une contrainte directement. Je vais cliquer ici. Je fais mon cercle et je vais lui donner une dimension. Voilà. Je vais cliquer dessus. Je vais mettre 2 mm. Voilà. Et donc là, j'ai déjà un cercle. Donc si je fais fermer, Maintenant, alors là, je ne vois rien, forcément. Parce que c'est petit. Voilà. Donc vous voyez, il faut... Voilà. Là, on voit le petit cercle. Je vais cliquer sur Sketch. Comme ça, il est sélectionné. Je vais... Là, c'est un problème de... Voilà. Donc là, il est bien sélectionné. Et je vais utiliser ici l'option Créer une cavité. Alors, je crée une cavité. Et vous voyez que là, j'ai déjà une cavité. Alors, pour prendre des habitudes, pour traverser vraiment un objet, Venez ici sur Type et dites à travers tout. Comme ça, vous êtes sûr que ça passe. Là, je vois que ça passe parce que je vois l'arrière-plan. Mais prenez cette habitude-là. Je vais faire OK. Donc OK. Et donc là, si je retourne, j'ai bien ma pièce complète avec le trou. Ça, c'est la première opération. C'est pour expliquer un simple trou. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va devoir mettre un emplacement pour mettre un autre cercle. Donc je vais recliquer sur ma base. Je vais faire un sketch. Et je vais redessiner un cercle. On va le mettre à la dimension là. Je vais lui mettre tout de suite aussi une dimension de grandeur. Je peux éventuellement mettre une distance ici pour vraiment mettre le maximum de paramètres. Le degré de liberté, par exemple. Donc je vais le faire. Comme ça, on fait l'opération correctement. Je vais mettre une dimension entre le centre. Et voilà. Et on va mettre, par exemple, 10 mm. Comme ça, je sais que mon cercle est à 10 mm du centre. Donc je vais avoir une répétition circulaire qui va faire un 20 mm de diamètre. Ça, c'est ma première opération. J'ai fait mon sketch. Là, ce que je vais faire, je vais devoir changer d'atelier. Je vais aller dans l'atelier Draft. Et je vais venir ici. Alors, dans un premier temps, vous tombez là-dessus. Vous tombez sur cette icône-ci. Et c'est l'icône où on va retrouver toutes les répétitions. Donc si vous voulez faire des tableaux, quoi que ce soit. Nous, on va prendre le polar uré qui permet de faire justement une répétition circulaire autour d'un point. Donc je vais cliquer sur polar uré. Et là, vous voyez, angle polaire 360 degrés. Nombre d'éléments, 5. Je vais laisser 5 par défaut. Faites attention. C'est que si je viens cliquer ici, il va, donc par rapport à la droite ici, il va faire ma répétition scolaire. C'est ma répétition circulaire, pardon, par rapport à mon point où je clique. Donc si je clique ici, il a bien fait une répétition. Mais vous voyez, elle est en dehors de ma pièce. Ce n'est pas ce que je veux. Donc là, je vais faire un CTRL-Z. Je vais refaire l'application. 5, 5. Et en fait, ici, parce que le centre de rotation, il faut bien faire attention, c'est que c'est l'endroit de notre souris. Pour ne pas tenir compte de ça, mais par rapport au 0,0 de ma pièce, je vais faire réinitialiser le point. Donc comme ça, en réinitialisant le point, mais il ne faut pas revenir sur la forme parce que vous voyez que tout rebouge ici. Donc je fais réinitialiser le point et je fais OK. Et là, il y a une erreur parce que je vais annuler. Je vais re-sélectionner parce que certainement, c'est un problème de sélection de 360. Réinitialiser le point. OK. Voilà. C'est parce que mon premier sketch ici n'était pas sélectionné lorsque je vais vous faire la répétition circulaire. Donc normal, lui, il marque une erreur, ce qui est logique puisqu'il n'a pas de point de référence. Donc là, maintenant, j'ai bien mes cinq points. Ce que je vais faire maintenant, je vais revenir dans mon atelier par design. Je vais revenir sur modèle. Je m'assure que je suis bien sur EUR ici. Vous voyez, parce que si je n'y suis pas, il ne va pas fonctionner. Et je vais aller sur les cavités. Je vais créer les cavités. Alors, comme je vous ai dit, première chose, vous cliquez sur à travers tout. Alors, vous voyez qu'ici, il m'a fait deux trous, mais pas les autres. Alors, c'est ou un bug d'affichage ou un autre bug. Alors, moi, pour être sûr et certain d'avoir vraiment mes trous pour que ce soit visuel, j'ai trouvé, entre guillemets, un petit truc. Je vais cliquer sur symétrique au plan. Et là, vous voyez que j'ai bien mes cinq trous. Je fais OK. Et donc là, j'ai mes cinq trous autour de ma pièce. Donc ça, c'est une étape qui est importante parce que ça vous permet vraiment de gagner du temps. Maintenant, on va voir, on peut se dire comment faire. Il m'en faut six et pas cinq. Si je clique sur Eurée ici, vous voyez que ici, j'ai le nombre qui est ici. Il ne faut pas tout effacer, recommencer. Donc ici, je vais venir sur six. Et je vais cliquer en dehors. Et vous voyez, et là, il a répété. Il fait six. J'en veux sept. Je clique ici. Et voilà, sept. Et donc, comme ça, on peut revenir et on peut diminuer. Alors, je ne sais pas si on peut diminuer. Si je prends trois, par exemple. Voilà, trois. Ça fonctionne aussi. Donc, vous voyez, vous n'allez pas refaire toute l'opération. Vous pouvez venir ici, modifier complètement. La seule chose que vous devez faire, c'est éventuellement modifier votre diamètre. Vous revenez sur votre sketch. Le sketch qui est ici. Vous voyez, vous voulez modifier justement le rayon. Vous voulez mettre trois, par exemple. Vous faites OK. Vous faites fermer. Et là, vous voyez qu'il a tout remodifié. Donc, si vous revenez sur le rayon et que vous remodifiez le nombre. Voilà, il remodifie tout. Donc, voilà. À chaque fois, vous pouvez... Il faut bien garder les sketchs. Tout bien garder. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir refaire vos répétitions circulaires. Voilà, c'est la fin déjà de cette petite vidéo. N'hésitez pas à répéter. Après, vous refaites la même opération. Vous remettez d'autres cercles. Vous pouvez faire des carrés. Là, j'ai pris des cercles parce que c'est plus joli. Mais on peut faire des carrés ou d'autres formes complètement différentes. Et donc, c'est à vous de jouer et de tester. Donc, vous voyez, en passant de l'atelier part design à l'atelier draft. Et inversement, vous allez faire rapidement vos répétitions circulaires. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer cette vidéo. Et à vous abonner sur la chaîne si vous voulez avoir plus d'informations. Et à me poser vos questions. Et j'essaierai de faire des vidéos à la demande si possible. Allez, ciao ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Ares A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage FR ?